Le plus important aujourd'hui est, à mon sens, les questions de représentation. Il n'est plus admissible que dans des panels, dans des espaces de discussion, dans des discours, les femmes ne soient pas représentées à chaque occasion. Il faudra aussi accompagner le mouvement pour que pour travail égal, il y ait un salaire égal. On le sait aujourd'hui, les discriminations salariales sont une réalité de notre société, dans le monde du travail à l'égard des femmes. C'est sur ces deux messages principaux que le gouvernement Genevois s'engage pour promouvoir l'égalité hommes-femmes.